alors je dirais que c'est un film qui s'est fait avec pas beaucoup d'argent mais que c'était il n'y a pas eu de chaîne par exemple sur ce film mais j'ai eu l'avance sur E7 et vraiment ça a permis que le film se fasse totalement librement voilà et du coup il n'y a pas eu d'obligation de casting on m'a imposé personne et j'ai pu faire le film comme je voulais avec justement une grande liberté vraiment une grande liberté et c'était presque la condition au fond à ce que ce film soit que tous les partis pris de ce film que ce soit dans la narration le casting se fasse de cette façon là enfin de façon un peu radicale presque mais c'était une volonté et du coup cette volonté j'ai pu la mettre j'ai pu l'éprouver j'ai pu être totalement libre et ça ça a pas de prêche mon premier métier c'est comédienne mais parallèlement vu que je j'étais nourrie de films je me suis nourrie jeune de films réellement je suis cinéphique je vais au cinéma j'en ai vu j'ai consommé un incroyable j'étais à la cinémathèque j'allais régulièrement au cinéma et c'est vrai que à force de voir l'oeuvre des autres et puis de jouer et puis de fréquenter des plateaux de cinéma ça m'a donné confiance et ça m'a et ça m'a permis de faire le pas de ce pas là ouais quand vous vous regardez vous vous essayez d'avoir cette essence que vous essayez de trouver chez les autres oui j'ai l'impression que c'est même une idée fixe c'est obsessionnel d'abord je me regarde pas quand je joue il n'y a pas de combo je déteste ça et puis je puis je me fais confiance à ce que je ressens mais vous savez comme dans comme 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 quand on est là enfin on sent est ce que est ce qu'on est présent ou est ce qu'on n'est pas présent est ce qu'on est ce que est ce que c'est ça sonne juste est ce qu'on est puis aussi je me fie beaucoup aux émotions qui nous traversent c'est-à-dire qu'on sent moi parfois je suis cueillie voyez j'ai un fourrure avec cet enfant mais c'est un fourrure réel j'ai eu vraiment ce fourrure quand il dit la merde des hiboux moi ça m'a fait rire mais oui je me fais confiance je me dis ça m'a fait rire je le laisse aller se rire parce que c'est naturel parce que c'est vrai je fais confiance à l'intuition que j'ai du jeu voilà mais je me regarde pas je me juge pas je surtout pas je peux totalement comment d'abord je prépare énormément c'est à dire que je prépare énormément avec le chef opérateur je sais comment je veux filmer la scène je sais il ya quasi un découpage avant le tournage on prend chaque scène avec le chef opérateur et sur chaque scène je sais que il ya des partis pris par exemple beaucoup de plans-séquences quasiment pas de gros plans il y en a un franchement c'est voilà je voulais pas de gros plans je voulais pas qu'on soit dans justement le pâteau je voulais pas qu'on soit dans l'armoyant je voulais pas qu'on je voulais qu'il y ait une émotion mais qu'elle circule et qu'elle circule un petit peu à distance quand même donc il ya des grands partis pris comme ça de travelling il y a plusieurs familles voilà il ya beaucoup de travelling dans le film voilà des discussions avec le petit gamin donc il y avait des partis pris comme ça qui sont très définis et ensuite une fois qu'on est sur le plateau je sais que par exemple cette scène là elle aura intérêt à ce qu'on improvise aussi c'est à dire que les décennies sont très écrites et il me semble très nécessaire de suivre le texte à la à la lettre près et que c'est rythmé de cette façon là et c'est important et puis il ya des scènes justement je me disais non 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 là cette scène là il faut la laisser on connaît le thème de la scène laissons nous libres de l'improvisé voyez justement la scène de voir avec l'enfant c'est une scène improvisée il savait que j'allais me demander de réciter les hiboux est ce qu'il allait la connaître par coeur ou pas je savais pas mais c'est presque un jeu oui enfantin c'est aller on fait moi je joue la mère tu joues l'enfant aller on y va quoi et c'est vachement agréable de se laisser cette liberté là justement surtout avec un enfant parce que parfois il a vous savez ils ont une énergie incroyable et cette énergie il faut la prendre il faut s'en servir moi je m'en suis servi la scène par exemple quand ils sont à la fête foraine je lui avais dit voilà ce serait bien que tu veuilles pas que tu veuilles rester quand toi ne veuille pas que tu restes et après il lui il en joue et puis ils en jouent ensemble quoi vous êtes plutôt cool comme réalisatrice vous êtes parfois un peu emmerdeuse comme élise elle est à la déconse des circonstances a tellement et je dirais cool et et pas cool c'est assez obstiné quand même si j'ai pas ce que je veux je persiste et je jusqu'à ce que j'obtiens ce que je veux je suis pas chiant je crois pas que ça chante parce que je fais ça avec avec plaisir enfin voyez je suis pas je parle pas mal aux acteurs je parle pas mal à l'équipe tout ça mais c'est vrai que je suis très 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 concentré et très obstiné mais elle est elle est quelque part on sent qu'elle est émue parce qu'on dit le petit gamin et j'imagine que le gamin c'est comme la clarinette il veut se rapprocher de la judéité il veut se rapprocher son papa bien sûr bien sûr pourquoi avoir abordé ce thème là dans le film parce que je savais que que si vous voulez autant un adulte il peut se faire en étant athée à l'idée de la mort autant c'est impossible pour un enfant et je pense que ça passe par la judéité bon là mais ça enfin ça aurait pu passer par la religion catholique en l'occurrence mais c'est à dire que cet enfant il a besoin de sens il a besoin d'une réponse quoi qu'est ce que c'est la disparition ben c'est difficile de penser la mort adulte à leur enfance est quasi impossible donc c'est la question de la religion d'abord et ensuite la question d'identité c'est à dire que oui cet enfant même s'il n'en parle pas avec sa mère et elle sait que c'est au fond lui elle sait que c'est c'est quand même une question importante majeure comment il est relié à ce père comment qui n'est plus là effectivement ça passe par la clarinette sa part ça passe par le rituel de la religion et il voilà il cherche à se rapprocher de ce père et et ce que je trouve intéressant c'est que ce petit garçon il a il est assez malin pour comprendre qu'elle l'accompagnera mais jusqu'à un certain point parce qu'elle lui dit moi si tu veux on le fait bien sûr mais je te le dis je suis honnête avec toi je suis pas croyante je t'accompagnerai mais je le ferai jusqu'à un certain point enfin ne me demande pas d'y croire je pourrais pas quoi et je trouve c'est beau comment cet enfant justement quand il voit ces deux il voit le père et le fils dans la rue il sait qu'il vivra jamais ça et il sait que c'est ça qui veut vivre lui et que du coup il se dit mais c'est ça que je enfin il comprend c'est ça qu'il voudrait vivre et c'est ça qui ne vivra jamais et que du coup il laisse tomber l'idée pour se rapprocher de paul c'est une façon aussi de comprendre que effectivement il lui est arrivé ça mais il peut avoir une prise sur les événements en en se liant à paul il aura une figure il peut potentiellement avoir une figure de père et ça peut l'aider quoi et c'est comme s'il avait l'intelligence qu'on créait là cette intelligence qu'on a de la vie quoi vraiment de la vie c'est à dire que il peut pas faire avec ce qu'il n'a pas alors il va faire avec ce qu'il a ce qui est là c'est pas parce que la mise en relation de deux images dans lesquelles l'improvisation voit une nouvelle lecture de votre pas est-ce qu'il ya des choses inattendues pour vous au moment du montage oui je crois qu'ils sont qu'on a joué les choses on les a écrites et mais on s'aperçoit encore enfin on est encore surprise par tout d'un coup les émotions voilà tout d'un coup moi par exemple il ya des c'est fou d'ailleurs c'est fou j'ai quand même joué et enfin j'ai écrit jouer oui j'ai monté et l'autre jour j'ai vu je peux je présenter le film et j'ai regardé un petit peu une scène et elle m'a accueilli cette scène c'est inimaginable enfin oui c'est à dire que je connais par coeur tout ça et pourtant cette une il ya une émotion amandée dans une scène chaque fois elle me cueille elle me fait de l'effet je trouve quelque chose qui a il ya de l'effet ben c'est quand je dis je t'aime bien je t'aime bien mais je t'aime pas à chaque fois cette froideur à chaque fois cette froideur qu'elle a cette capacité enfin cette façon qu'elle a de mettre à distance et de dire je suis pas capable ça me fait de l'effet je pense que ce qui est très malin chez ce petit enfant c'est qu'il sait que il va dire il va dire il va il peut dire à sa mère vas-y vas-y moi je te donne mon accord alors il va pas lui dire comme ça parce que c'est pas c'est pas comme ça que ça se passe c'est pas comme ça que ça peut se dire quand on est enfant mais de lui dire fais moi un petit frère c'est lui dire je t'autorise à vivre je autorise toi moi je veux je veux ça je veux je veux avoir autre chose que cette solitude avec toi je veux je veux en finir avec ce rapport fusionnel et je pense qu'elle est elle entend et c'est tellement primordial pour elle que cet enfant le désir de cet enfant que je pense qu'elle est capable enfin évidemment bien sûr qu'elle aime paul mais aussi elle entend ce que lui dit son enfant quoi et c'est marrant parce que je me suis aperçue que quand elle quand paul la quitte sur le parking elle dit qu'est ce que je vais dire à léo elle dit pas non mais lui c'est pas vrai ça me paraissait fou à après coup je lui dis pas mais non c'est pas possible j'y tiens à notre histoire non non elle dit juste qu'est ce que je vais dire à mon fils elle est comme si elle était branchée en permanence elle est c'est vraiment un rapport fusionnel profond fort elle est toujours avec son fils il ya toujours son fils il est toujours là toujours avec elle mais ce qui est normal d'ailleurs puisqu'il n'a plus qu'elle et ça marche dans les deux sens aussi puisque la seule scène où il embête paul c'est quand paul justement cherche oui savoir où était lui si elle a revu son voilà absolument et tout d'un coup c'est comme c'est très c'est très juste qu'on vous dire que tout d'un coup ce petit enfant il voit une scène de couple il assiste réellement vous voyez quand il dit qu'est ce que c'est que ce france ce type il a l'air complètement con j'ai vu deux minutes il a une tête d'abruti tout ça bon vrai vraie scène de jalousie et l'enfant il voit que ce ce fameux paul il est dans la cuisine il est avec cette cette mère et lui fait une scène de jalousie c'est vraiment un couple tout d'un coup c'est un couple et effectivement naturellement qu'est ce qu'il fait il envoie la balle dans la tête de paul pour dire ça suffit quoi stop moi je je peux pas mais il est aussi ambivalent il est capable de dire aussi enfin capable de faire que ça marche pas tout le temps ça l'insupporte quoi il arrive d'ailleurs puisqu'il fait que paul craque paul paul lui hurle dessus et qu'est ce qu'elle fait la mère aussitôt elle retrouve le fils il n'y a pas entre l'amant et le fils le choix est vite fait